Sean Connery abandonne le rôle de 007, mais il est remplacé par un mannequin inconnu du public. Mais il n'est pas là pour longtemps. Un James Bond plus réaliste, c'était le mot d'ordre. Pour y parvenir, moins de gadgets, pour ne pas dire aucun. Et une voiture sans fla-fla. Après avoir abandonné la plus célèbre des voitures de Bond, la DB5, la vedette est transférée à une Toyota le temps d'une mission dans On ne vit que deux fois. Bon, la Toyota, c'est une 2000 GT. C'est quand même une licorne. Au service de sa majesté, nous revient avec la marque Chouchou du MI6, une Austin Martin DBS 1969. Seule modification apparente, un coffre à gants avec un fusil. Comme tous les taxis à New York. Mais la DBS n'est pas la principale vedette. C'est une Mercury Cougar XR7 qui mène la danse. Voiture de la Bond Girl, elle n'est pas ménagée. On l'a équipée de pneus gros crampons avec un support à ski une fois dans les Alpes suisses. C'est quand il y a plus de gadgets que l'Austin Martin. Durant une poursuite contre les méchants, elle se mêle à une course entre Mini et Escort. Tossez-vous les pauvres. La scène donne quand même un bon divertissement avec de belles manœuvres. Et à vous intéresser, cette voiture et plusieurs autres de la franchise sont au musée de l'automobile de Beaulieu, en Grande-Bretagne. Et si vous n'avez pas encore vu la Bond annonce du dernier James Bond, la DBS et la DB5 sont sortis des boulamites pour le petit dernier de la franchise. Les producteurs avaient à l'origine voulu expliquer le changement d'acteur principal en disant que Bond avait subi une opération de chirurgie plastique. Parce que son vieux visage était maintenant trop connu des pas fins. Mais ils ont ensuite décidé de ne plus en parler pour minimiser l'impact du changement d'acteur. Cependant, après la séquence d'action d'ouverture, Bond dit directement à la caméra, cela n'est jamais arrivé à l'autre garçon. Une référence intentionnelle comique au changement d'acteur. Mais Georgie n'a fait qu'un film. Mais là vous me dites, mais pourquoi il n'a fait qu'un film? Ça tombe bien, j'ai la réponse. Les raisons pourquoi Georges Lazenbaï n'a fait qu'un James Bond, et j'ai bien dit les raisons. L'arrogance du jeune acteur a énervé le producteur Albert Broccoli. Puis, jamais bon de choquer le chéquier. La presse s'emmêle et démolit les performances du plus jeune James Bond de tout l'État. 29 ans. Question d'en rajouter une couche, il ne s'en cache même pas pour dénigrer le personnage de James Bond. En disant qu'il ne faisait pas assez années 70 et que la franchise était sur son déclin. Et en parlant des années 70, voici un top 5 de ce qu'on ne peut plus faire dans un film. Numéro 1! Yeah! Démontrer une suprématie masculine. But she needs a man to dominate her, to make love to her enough to make her love him. Merdeux! Coup de fusil au lieu de son de coup de poing. Ou bien des crissements de pneus sur le sable. Problème de sound design. Numéro 3! Bond aurait passé au tordeur du hashtag MeToo avec une approche intrusive et sans autorisation. C'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Numéro 4! Incrustation dans des angles sans aucune logique. C'est pas parce que tu peux le faire que tu dois absolument le faire. Numéro 5! Frapper sa fille et dire que c'est la façon de faire pour élever son enfant. C'est pas parce que tu peux le faire que tu... Bon, c'est ça. C'est l'une des adaptations les plus fidèles du roman du créateur de Bond, Ian Fleming. Pratiquement tout le livre se produit dans le film. Le film a souvent été signe d'échec pour la franchise. Mais le chiffre parle. Le film a pris de la notoriété avec le temps et est devenu populaire à retardement. Avec un budget de 8 millions, 82 millions sont revenus dans les coffres de la franchise. Je veux en avoir des échecs comme ça aussi. Selon certains, ce serait le meilleur Bond de tous les temps.